Depuis très longtemps, un ouvrage qui s'appelle l'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, représenté avec des figures et des explications édifiantes tirées des Saints-Pères pour régler les mœurs dans toutes sortes de conditions, par feu, M. le Maître de Sassi. Pour cet ouvrage, j'ai dû l'acquérir dans les années 70. Paris 1770. Et ce matin, en me réveillant, j'ai eu ce livre qui m'a frappé dans ma bibliothèque. Je l'ai ouvert, je me suis dit, il faut que je lise des choses à ce sujet. Et alors, je tombe sur la mort de Séba. Et malheureusement, il y a eu une erreur. Au lieu d'indiquer deux Samuel chapitre 20, ils ont mis deux rois chapitre 20. Ce qui m'a un peu égaré. Mais on voit bien, et c'est la suite de mon autre vidéo, on voit bien que dès le règne de David, tout n'allait pas pour le mieux entre les Israélites et les Judéens. Isch, Israël, Isch, Yéhouda. Et dans le chapitre, dans le texte, dans l'ouvrage que je vous signale, justement, ce qui m'avait attrait. Donc, on parle d'un certain Séba, ou de Séba. Vous voyez bien qu'on est très loin, très en amont de l'affaire de Jérouboam à la mort de Salomon. Ce n'est pas du tout la même période. Et donc, dès le temps de David, on distingue les deux populations. Et d'ailleurs, je le sentais déjà. Ça m'a déjà dit, d'ailleurs. Je le sentais déjà. Alors, tout à l'heure, je vous avais lu le chapitre 19. Mais en réalité, il faut lire aussi le chapitre 20 du deuxième livre de Samuel. Pour avoir une vision globale correcte. Et c'est d'ailleurs juste... Donc, l'erreur, c'est que dans l'ouvrage de Sassi, on nous parle de roi, de roi. Alors, dès le début du chapitre 20, il est marqué « Il n'y a aucune part pour nous avec David, dit le certain Séba. Aucun héritage pour nous avec le fils d'Isaï. Chacun a sa tente Israël. » Chacun a sa tente Israël. Ça, c'est une sorte de mot d'ordre. « Et tous les Israélites s'éloignèrent de David pour suivre Séba. Quant aux Judéens, ils restèrent fidèles à leur roi, l'accompagnèrent depuis le Jordan jusqu'à Jérusalem. » Ça, c'est lié à la mort d'Absalom. C'était avant la naissance de Salomon. En tout cas, c'est les autres frères de Salomon. Donc, nous sommes bien d'accord. le conflit entre eux. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'est pas à la mort de Salomon que le problème s'est posé. Mais je n'avais pas apporté tous les éléments dans ce sens. Je le regrette. Maintenant, il est clair que ça couvait déjà du temps de David. On comprend mieux ce qui se passera à la mort de Salomon. On comprend mieux ce qui se passera à la mort. On s'est mis en train d'avoir des questions. On s'est mis en train d'avoir des questions.